Bonjour Dr Amoureux de la Parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous allons parler de l'importance de lire la Bible. Et oui, je le dis tous les jours, c'est le message phare de ce podcast du blog ilestécrit.com. Lisons nos Bibles, oui lisons nos Bibles et c'est vraiment le message important que nous devons essayer de passer autour de nous, que tous les chrétiens soient des experts de la Bible. Je ne demande pas de devenir comme un peu des experts scientifiques mais que nous dévorions la parole, que nous soyons capables de lire par nous-mêmes la Bible et de ne pas juste vivre la parole de Dieu au travers d'autres personnes, voilà. Donc nous savons déjà que la Bible c'est plus qu'un simple livre, elle est la parole de Dieu elle-même. Donc c'est une source de sagesse, une source de réconfort et de direction. Donc restez avec moi, ce sera court, ne vous inquiétez pas, mais juste vraiment une piqûre de rappel pour nous autres chrétiens, nous devons lire nos Bibles. Si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et aujourd'hui, je te reparle de l'importance de lire sa Bible. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible se défend elle-même et nous dit pourquoi c'est important pour nous de la lire. Donc en lisant la parole de Dieu, en lisant la Bible, nous apprenons pourquoi il nous est nécessaire de la lire. Dans le psaume 119 au verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Et cela nous montre que la Bible nous éclaire dans l'obscurité. Elle nous permet de marcher sur le bon chemin qui est celui de Dieu. La Bible nous permet de connaître notre Dieu, de connaître ses principes, de connaître son histoire, l'histoire de notre monde, l'histoire de Jésus et également nous permet également de connaître les prophéties bibliques. Donc, sur ce qui nous attend en tant que humanité, en tant que corps de Christ, c'est très important. La deuxième chose, c'est que la Bible, c'est notre nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évidemment, là, quand on nous dit juste « parole », on ne parle pas forcément de la parole écrite dans la Bible. On nous parle de la parole de Dieu que nous recevons dans l'intimité lorsque nous parlons avec Lui, lorsque nous prions. Voilà. Mais la parole nous permet également de nous nourrir, de nous fortifier parce qu'elle nous fortifie dans notre marche avec Dieu puisqu'elle nous apprend beaucoup sur Lui. Et au travers de la Bible, nous parlons également avec Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne au travers de la Bible et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, c'est vraiment un outil que Dieu a mis à notre disposition afin que nous puissions nous rapprocher de Lui et surtout avoir la connaissance qui nous est nécessaire. La Bible nous dit aussi « Dans Osée 4-6, mon peuple meurt par manque de connaissances ». Et cette connaissance, cette première connaissance, lorsque nous devenons chrétiens, nous avons déjà commencé à la puiser dans la Bible. La Bible a beaucoup de rapports, enfin je ne vais pas dire le mot rapport, mais a beaucoup de choses historiques à nous apprendre. Voilà. Ce sont des histoires que la science aujourd'hui confirme et au travers de ces différentes histoires, nous pouvons comprendre mieux notre foi et notre direction dans la vie. Ensuite, nous avons Romain 12-2 qui nous parle de renouvellement de l'Esprit. Donc, une autre raison de lire la Bible, c'est de renouveler notre esprit. Romain 12-2 nous dit « Et ne vous conformez pas à ce siècle-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite ». Donc, la lecture de la Bible nous aide à être transformés et aussi à comprendre la volonté de Dieu pour nos vies, tout simplement. D'accord ? Parce que la Bible nous dit que Dieu parle de multiples façons et l'une de ces façons, c'est au travers de sa parole. Il nous parle aussi au travers de la Bible. Par exemple, en lisant les paroles de Jésus, en lisant les commandements de Dieu, c'est ainsi que nous pouvons façonner notre vie, apprendre sur lui et connaître sa volonté et mieux marcher selon ses voies. Et enfin, on a la parole aussi qui nous aide à combattre les tentations du malin. Donc, dans Matthieu 4 au verset 10, on lit Jésus qui va dire « Va-t'en Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Donc, la parole de Dieu, c'est notre arme contre les tentations également. Et Jésus nous montre l'exemple en citant lui qui est le Fils de Dieu. Il a cité une parole de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance qu'il connaissait également. Donc, il connaissait les Écritures. Donc, c'était vraiment juste un bref message aujourd'hui pour nous rappeler l'importance de lire la Bible parce que c'est vraiment un livre inestimable. C'est un trésor qui nous aide à nous nourrir, nous aide à nous transformer et également à résister aux tentations, comme je viens de le dire. Que l'on soit un nouveau croyant ou que l'on ait marché avec Dieu depuis des années, la lecture quotidienne de la Bible est vraiment essentielle pour grandir spirituellement parce qu'un même verset, on peut apprendre à le découvrir et à le redécouvrir plusieurs fois dans notre marche avec Dieu. Le plus important, dans Jean 8, verset 31 à 32, il est écrit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Si vous demeurez dans ma parole, dans la parole de Jésus, la parole de Jésus nous est donnée vraiment aussi dans la Bible, au travers des Écritures. Nous avons tout un héritage qu'il nous a laissés dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament et nous devons nous plonger dans cette Bible-là. Nous devons connaître l'histoire de Jésus. Nous devons connaître ses paroles. Nous devons connaître sa pensée pour pouvoir fièrement et sûrement être debout en disant que nous sommes réellement ses disciples. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce partage vous aura béni. Lisons nos Bibles et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker, partager, pas moi mais la parole. Ciao ! Sous-titrage ST' 501